Musique Bonsoir, je suis Ediha et vous regardez Webspotting. Si vous aimez replonger dans vos anciens jeux vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Command & Conquer, le célèbre jeu de stratégie temps réel sorti en 1995 sur PC, vient de trouver une seconde jeunesse grâce à un développeur de talent. En effet, celui-ci a mis au point une version clonée du jeu réalisé entièrement en javascript et en HTML5. Une prouesse en développement qui permet à tous les fans du jeu de retrouver leur plaisir d'entendre directement dans leur navigateur internet sans rien avoir à installer. Encore un peu lourd à charger, ce jeu est en cours d'amélioration par son concepteur qui, en plus d'optimiser le code source, ajoute de nouvelles unités et développe l'intelligence artificielle ainsi que le mode multijoueur. Maintenant, fermez les yeux et imaginez. Nous sommes dans le futur, disons en 2070. Vous avez garé votre DeLorean devant chez vous, vous l'observez et vous vous dites qu'il est vraiment temps de changer de voiture. Mais pas besoin de courir chez le concessionnaire de votre ville, vous vous connectez sur internet et vous téléchargez tout simplement votre nouvelle voiture. Eh bien non, réveillez-vous, nous sommes seulement en 2012 et pourtant The Pirate Bay vient d'ouvrir une nouvelle section sur son site qui propose de télécharger des objets physiques. Enfin, pas de véritables objets tangibles, mais plutôt des fichiers 3D qui peuvent ensuite être imprimés sur des imprimantes un peu spéciales. Ces imprimantes 3D permettent de sculpter ou de façonner dans de la résine de véritables objets à partir d'un fichier. On est encore loin des objets fonctionnels, mais pour installer une jolie sculpture chez soi, c'est l'idéal. Et oui, comme avec les films, la musique ou les livres, peut-être verrons-nous dans quelques années émerger un véritable marché parallèle d'oeuvres d'art téléchargeables gratuitement sur le net. Chez Webspotting, nous suivrons ça de très près. Si vous utilisez Google Music pour écouter votre musique en ligne, vous avez peut-être remarqué que jusqu'à présent, il n'était pas possible de télécharger sur votre disque dur la musique que vous aviez achetée ou uploadée vous-même. Mais ce temps est révolu, puisque depuis la semaine dernière, il est possible pour tout un chacun de télécharger des morceaux ou des albums complets sur Google Music. Si ce sont des morceaux que vous avez envoyés vous-même et que ces derniers étaient de mauvaise qualité, vous les récupérez dans un format MP3 d'une qualité excellente de 320 kilobits par seconde. Et si ce sont des morceaux que vous avez achetés directement sur Google Music, vous ne pourrez les télécharger que deux fois seulement. Un petit conseil cependant, même si vous confiez votre musique à Google, pensez toujours à en conserver une copie sur votre propre disque dur. On ne sait jamais ce qui peut se passer, un compte utilisateur ou un service internet peut toujours disparaître très vite, si vous voyez de quoi je parle. Saviez-vous qu'en 2013, le ministère de la Justice mettra en place un partenariat avec la société Thales, une plateforme nationale des interceptions judiciaires ? Cette plateforme permettra d'industrialiser de nombreux procédés de surveillance, dont l'un d'entre eux a retenu notre attention. Son nom, le SMS furtif, connu aussi sous le nom de Flash SMS, qui permet d'envoyer un SMS invisible et indétectable à un téléphone portable afin de géolocaliser à son insu le propriétaire de l'appareil. Cette technique est déjà utilisée en France et dans d'autres pays. Le SMS furtif permet donc de suivre quelqu'un à la trace, mais aussi de vider la batterie d'un téléphone ou de bloquer la réception d'appels en le bombardant de messages invisibles. Malheureusement pour nous, il n'existe pour le moment aucun moyen de détecter ou de bloquer ces messages invisibles. Alors, souriez, vous êtes pistés. Et pour terminer, je vous laisse avec un site à ne pas manquer. Après la fermeture de Mega Upload, je sais que vous avez tous été très tristes. Alors, séchez vos larmes et rendez-vous sur megamorano.com, le site de streaming qui vous redonnera le sourire. C'était Idia, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Webspotting. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à suivre l'actualité de l'émission sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours. Ciao !